bonjour tout le monde ici moi Taqmat et aujourd'hui on va faire un petit peu de combat compétitif de pokémon mais avant tout je vais vous présenter mon équipe que j'ai faite à sueur de bon front et croyez moi normalement c'est assez relaxant faire des équipes de pokémon tu sais tu peux juste c'est juste très calme c'est un peu redondable tu fais ça avec peut-être d'écouter une vidéo quelque chose puis c'est relaxant mais quand vous n'avez pas les outils pour faire une bonne équipe de pokémon puis quand vous avez une limite de temps pour ça là oh boy c'est stressant mais bon pas grave je suis arrivé genre vraiment en flush mon équipe si je l'ai fini là je l'ai fini hier qui était la journée limite pour inscrire notre équipe à compétition le ballon le falloir là puis ouais je l'ai fini comme juste avant de partir au travail je suis même parti au travail un petit peu en retard parce que je travaille de soir donc ouais quand j'ai dit que c'était flush je niaisais pas mais bon donc juste pour vous expliquer un peu vous dites comment ça fonctionne cette compétition là le battle le falloir là qui s'appelle première compétition je pense que je connais pas trop les termes parce que c'est la première que je vais faire bien les règles comment ça fonctionne c'est single ball donc un seul pokémon à la fois vous avez une équipe de six pokémon mais vous en choisissez juste trois pour le combat vous allez voir c'est quoi les six pokémon d'inversaire puis là vous choisissez les trois que vous voulez en fonction de ça vous n'avez pas le droit d'objet très important aucun d'objet permis vous avez juste droit d'utiliser des pokémon que vous pouvez attraper dans la région donc pas des pokémon que vous pouvez transférer avec le pokébank de toute façon le pokébank n'est même pas disponible l'autre point puis vous avez le droit à un pokémon qui s'appelle spécial ok c'est pokémon spéciaux c'est comme l'unala soulgaléo donc les deux mascottes il y a zygarde necrozma que personne ne va utiliser puis il y a magie arna qui est elle que j'utilise puis vous avez droit à un seul deux c'est pas juste les pokémons légendaires qui rentrent dans cette catégorie-là spéciale parce que comme les Tapus eux vous pouvez en jouer autant que vous voulez comme les Ultra Beasts aussi puis ouais je pense que ça fait le tour puis ouais ça vous n'avez pas le droit de dire c'est deux fois le même pokémon dans l'équipe mais ça on voit ça dans pas mal toutes les compétitions donc ok donc c'est ça maintenant pour vous présenter un petit peu l'équipe parfait je pense qu'on va commencer tout de suite avec mon pokémon spécial c'est Bay Gerda je dirais que la grosse majorité du monde leur pokémon spécial ils vont prendre soit lunala ou soulgaléo parce qu'ils sont vraiment forts mais moi je suis un peu un pisteur donc ça me tente d'essayer quelque chose d'autre puis Bay Gerda en fait j'ai essayé cette équipe-là sur showdown à cause que je voulais m'assurer comme je dis c'est vraiment pas facile dans ma condition essayer de faire une équipe compétitive donc je voulais m'assurer que l'équipe que je me fasse soit bas donc j'ai testé sur showdown puis j'aimais vraiment beaucoup Bay Gerda en fait et elle lente à beaucoup de spécial attaques elle a beaucoup de défense et de spécial défense elle a quand même assez d'hp donc c'est un pokémon comme là résistant puis avec qui fait ce fort puis aussi elle a le type steel fairy qui est comme malade c'est vraiment malade c'est une combinaison là ça a juste deux faiblesses fire ground genre des centaines de résistance il y a même pas sans type elle a quand même des centaines de résistance j'en sais à aucun bon sens puis elle a aussi une attaque spéciale de son signature move fleur canon ici donc c'est le pokémon qui apprend ça ça a 130 de power c'est special attaques 90 c'est accuracy puis après que c'est ça tu perds deux stages de special attaques donc c'est un draco mecure de type fairy draco mecure c'est super fort fairy c'est super fort donc c'est un méchant bon vous avez ça en général vous allez tuer de quoi one shot en moins que l'autre pokémon résiste tout ça ou au moins vous allez l'affaiblir assez pour être capable de l'achever avec n'importe quoi d'autre ben ouais fleur canon c'est assez bon on aussi flash canon donc une autre attaque avec le stab donc steel 80 powers avec rissi on a un shadow ball shadow ball j'utilise ça contre luna la luna la elle a une double faiblesse contre grosse fille compte dark donc ces deux types là sont assez utiles à avoir quelque part dans votre inventaire puis votre switch c'est un peu le thème de mon équipe j'ai beaucoup de pokémon capable de switcher je pense genre j'en ai quatre qu'ils ont une attaque qui les permettent de switcher puis puis oui dans en gros le but avec cette équipe plus que je veux faire c'est être capable j'ai majorna puis un autre pokémon que j'ai grenadja ils gagnent ils augmentent en stats ils gagnent des boosts quand il tue de quoi donc l'idée c'est que j'utilise des attaques pour switcher pour switcher tu sais un bon pokémon qui est capable de tuer l'autre après après avoir pris un petit peu de dégâts si vous voyez un peu ce que je veux dire c'est comme le genre de tempo qui me permet de ceter un sweeper éventuellement parce que ouais majorna ce serait peut-être bon que j'en parle son habilité sur l'art vraiment bon à chaque fois qu'il ya un pokémon qui meurt à gagne du special attack donc c'est un peu comme moxie mais encore meilleur que moxie parce que moxie tu es obligé de tuer l'autre pokémon avec une de tes attaques tandis que ça même si le pokémon meurt à cause de je sais pas du poison par exemple vous avez quand même gagné boost donc ouais majorna gagne du special attack à chaque fois qu'elle tue de quoi donc ça c'est vraiment bon ça je veux dire elle devient plus forte puis elle fesse déjà fort donc vous allez fesser vraiment fort si vous êtes capable de pogner un boost donc ça c'est le fun un autre pokémon qui ont un grand jeu c'est lui je veux parler si c'est le jeu spécial de la démo avec balle band donc se transforme si jamais c'est tout de quoi puis oui je l'ai fait j'ai fait très rapide il est c'est plus rapide comme un jeu peut être puis son but c'est juste c'est de de suite quoi donc il ya un gros à joe pomme d'art poste et à l'esprit donc on a du bon coverage ici on peut on peut tuer des affaires c'est bon c'est bon comme j'ai dit d'art poste c'est très utile contre l'unan là et à sb c'est bon qu'on fait garde chumpe comme des tonnes de pokémon puis à joe pomme ça fait juste pas fort puis on a eu turn bien sûr j'aime beaucoup un mouvement qui est capable de me faire switcher donc donc ouais gringia puis majorna c'est comme nos deux sweepers sont ceux qui peuvent fesser vraiment fort puis ouais 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 c'est un peu le coeur de l'équipe si on veut donc avec gringia le but c'est juste de tuer quoi donc j'ai hâte qu'est ce qu'on veut faire c'est comme ici d'être majorna pour faire un vote switch sur un pokémon faire un petit peu de dégâts quand même assez de dégâts parce que j'ai dit à fesses fort après ça du switch pour gringia qui est beaucoup plus rapide donc il va pouvoir attaquer en premier puis tuer le pokémon qui a été affaibli par majorna donc ouais vraiment très très bon pokémon puis non je veux pas parler de lui tout de suite on va parler de garchomp qui est un jeu ah oui je me rends compte c'est pas une bonne affaire que j'ai ici j'ai oublié de switcher un de ses moves puis là il est trop tard pour le switcher live mystique ouais je suis supposé avoir un sort du dance là dessus pas un shadow claw mais je pense ça va être bon contre luna là ouais ça c'est pas supposé être là c'est supposé être un sourds dance qui est ah ok donc c'est un garchomp là il est vraiment messed up parce qu'il a même pas la bonne amitié il a sandville il est supposé avoir rough skin mais j'ai pas vraiment eu le temps de trouver ça mais bon normalement garchomp ça aurait été supposé être un sweeper aussi avec sourds dance pour booster son booster son attaque mais en ce moment je me suis trompé je me suis trompé puis j'ai donné show cloud donc fuck mais pas grave l'équipe est inscrite donc je peux pas la changer maintenant du moins je pense que je peux pas la changer je vais essayer mais je pense pas que je peux la charger ok sinon il y a earthquake dragonclaw firefang puis fucking shadowclaw puis ouais garchomp puis il fait vraiment fort il est vraiment rapide je l'aime aussi beaucoup contre soul galio parce que earthquake ça peut faire bel du dégât puis ouais garchomp il est pas autant essentiel à l'équipe comme greninja puis majerna je vais l'utiliser comme pas mal tout le temps garchomp pas autant mais il est quand même vraiment bon il fait fort pis c'est juste un bon pokémon on a aussi glycopod un pokémon que j'aime vraiment beaucoup first impression aqua jet sucker punch c'est tous des priority moves parce que normalement glycopod il est vraiment lent comme vous pouvez voir ici 116 de speed c'est vraiment pas bon mais 383 d'attaque ça c'est vraiment bon 354 de hp c'est bon aussi puis 317 de défense c'est bon de quoi j'ai boosté tous ces stats là il devrait être capable de prendre des attaques physiques puis de tuer des pokémons avec priorité ce qui est assez utile lui je le sais surtout contre les les greninja adverses il tue greninja one shot avec first impression c'est juste genre il détruit un greninja puis c'est un priority move donc il a même pas le temps d'attaquer l'autre puis il est aussi bon contre ferromassa puis contre d'autres pokémons physiques ou juste des pokémons un peu rapide mais pas très résistant dans ce cas là golycopod il est bon pour pour nettoyer tout ça puis son habilité c'est assez intéressante emergency exit c'est quand il perd la moitié de son hp il switch automatiquement puis ça même s'il a pas encore attaqué il va switcher donc à cause de ça c'est pour ça que les priority moves sont assez utiles sur golycopod mais ça j'aime beaucoup ça en fait il y a beaucoup de monde qui disent que cet habité là c'est comme la pire affaire au monde ça rend le pokémon injouable mais en fait moi j'aime cette affaire là dans l'équipe à cause de comme je disais ce que je veux c'est faire du dégâts après ça switcher pour maijerna puis ou greninja puis faire un kill pour les booster donc avec golycopod je peux faire un priority move après ça ils me font perdre comme 60% de ma vie peu importe après ça je switch pour un de mes deux autres puis je fais un kill puis je suis rendu tout fort donc ouais j'aime emergency exit en fait normalement il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un drawback c'était l'homme est ici si j'aime si j'aime ça et on aurait tu ici qui pousse des valles le membre le moins important de l'équipe en fait non c'est pas vrai il y en a un autre encore pire mais rachoui est surtout là comme un conteur contre certains pokémon en particulier les pokémon défensifs qui sont faibles contre électrique donc j'en sais reste il a et toxapex j'aime aussi beaucoup contre tap coco à cause de son invité surge surfer aussi qu'il a deux fois plus fort deux fois plus rapide s'il y a un electric terrain sinon ben tonneur bolt sidekick volswitch bien sûr volswitch toujours important puis un nastyplot lui j'ai pas oublié de mettre son move pour le booster aussi fait très intéressant à cette rage là c'est exactement le même que j'ai utilisé durant l'aventure principale donc ouais le vasque il me disait ah tu n'utiliseras pas nos pokémon non non je vais en utiliser un pour l'équipe puis ouais donc j'ai bien sûr c'est des paris pour enlever comme si c'est il vise qui était genre tout croche mais toi c'est vraiment le rachou que j'utilisais durant mon aventure puis d'ailleurs je pense que son ruban si on va c'est vrai de tout mes pokémon ont les rubans d'avoir gagné le ligue à cause que c'est là que j'ai craint des mes niveaux mais pas grave pas grave c'est c'est le bon rachou croyez moi et finalement on a saison encore une fois d'autres pokémon que j'avais dans l'aventure c'est même c'est même mais elle par contre est pas entraîné du tout pour être compétitive c'est juste que j'avais pas été entraîneur sixième pokémon au draf ok on va mettre sa zone pour voir genre j'ai pas bluffé qu'on a ça entre équipes mais on va jamais l'utiliser je peux tout de suite vous le garantir puis bon ok maintenant je vais essayer de voir si je suis capable d'arranger avec le guard chump je pense pas par contre je pense qu'ils me laisseront pas faire change de team name nope guard chump vient-t'en ici ah oui c'est vrai vous aussi net ça va être l'enfer à ça j'espère que je peux le switcher et donner Swords Dance mais j'ai le feeling que non j'ai le feeling que non parce que oui c'est normal je veux avoir Swords Dance avec l'idée c'est juste tu fais un Swords Dance pour doubler son attaque tandis que l'adversaire va genre switcher pour un autre de ses pokémon et après ça vous avez un autre Sweeper qui peut faire la job un petit peu comme un petit peu comme Major & Up puis Greninja ah ah ouais apprend Swords Dance oh my god j'espère que ça va pas faire quelque chose genre me désinscrire du combat à cause que j'ai changé mon pokémon oh my god je vous dis comment ça fonctionne les combats les tournois sur pokémon c'est ridiculeusement complexe genre vous avez besoin de comme vous inscrire sur le site internet à avoir un compte sur le site de pokémon après ça aller sur pokémon global link inscrire votre jeu, linker votre jeu euh puis après ça vous devez genre retourner dans votre jeu pour pogner le code puis après ça aller dans la compétition pour repogner votre trainer ID genre c'est super compliqué je suis comme what the fuck qui c'est qui peut ah what the fuck il me laisse pas le mettre ok non il me laisse le mettre ok donc on va espérer que ça ça va être bon je suis vraiment pas sûr qu'ils vont me laisser euh qu'ils vont me laisser faire les compétitions même avec le GuardChomp parce que quand j'enregistrais l'équipe euh c'est ça j'avais le GuardChomp pas bon encore j'étais trop pressé je sais même pas où c'est qu'il faut que j'aille en fait pour les compétitions j'imagine c'est dans le battle spot c'est là que j'ai fait l'inscription mais genre oh oui puis les combats c'est peut-être une affaire que je devrais parler euh de la manière que ça fonctionne c'est vous pouvez en faire 15 par jour puis ça dure pendant 3 jours euh puis honnêtement je sais même pas qu'est-ce tu gagnes avec ça genre j'ai aucune idée que ça rapporte de faire ça ils disent que les résultats vont être postés sur le Global Link parce que ça je m'en fous complètement mais euh ouais yes sur le Global Link yeah je sais que t'as un prix de participation comme des balles de pointe qui te donne euh mais euh ouais je sais pas qu'est-ce tu gagnes pour avoir comme un bon score genre j'ai vraiment aucune idée j'ai pas vu ça annoncé nulle part donc je sais pas si c'est juste moi qui l'a manqué ou quelque chose mais bon je sais pas ce serait Online Competition Downloading Player ID oh my god je vous dis il devrait faire ça tellement plus simple les combats en ligne ça vaut qu'un bon sens là j'espère ça va être mieux ça switch parce que j'espère peut-être c'est à cause de la manière que l'Online fonctionne là-dessus euh c'est quoi Check Digital Player ID Competition Information QR Code je pense que vous pouvez me voler mon équipe avec ça donc euh disons que vous avez pas vu ça donc j'ai aucune idée honnêtement c'est quoi QR code ça fait ça là mais on va essayer de faire un combat quelque chose me dit que c'est un Garchomp pis là c'est pas le bon quelque chose me dit que c'est pas le bon quelque chose me dit que c'est pas le bon mais peut-être que je vais avoir le bon Garchomp finalement ah oui aussi je pense que tous les pokémons sont baissés au niveau 50 pour la compétition ceux ils font souvent ça donc vous avez pas besoin d'être niveau 100 comme moi euh moi j'ai fait ça pour les Bull Caps pour le Hyper Training pis tout mais ouais vous avez pas besoin d'être niveau 100 vous avez besoin d'être au moins niveau 50 parce que si vous êtes en bas de ça ben votre pokémons va rester comme t'sais niveau 30 ou peu importe vous allez vous battre contre des pokémons niveau 50 pis ça vous voulez pas ça mais ouais c'est comme si vous êtes 58 pis tout c'est bien correct je peux même choisir mon thème ah c'est le fun tu choisis ton thème pendant qu'il te cherche un adversaire on va prendre My Friend ah ouh 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 ça on va prendre Ireland Kauna t'sais bon honnêtement je me demande à quel point les équipes sont comme compétitives ici ok attends c'est quoi qu'il y a lui ok Toxapex, Mimikyu lui il y a même pas de pokémons légendaires euh ok qu'est-ce que je veux contre ça je suis pas assur que je veux Magearna je vais commencer avec Magearna euh ouais on va commencer avec Magearna on va prendre Greninja aussi bon encore j'ai dit ces deux là j'ai tendance à prendre toutes les prendre tout le temps j'ai pas besoin de Raichu contre Toxapex si Garchomp va faire un job donc ouais je pense que je vais y aller avec Garchomp tiens bon on va y aller avec ça euh ça se peut très bien que la recente commence avec genre son Ninetales dans ce cas là on va juste massacrer ça avec un un flash cannon ou je sais pas trop bon ah ouais notre premier combat en ligne contre pipi dji pipi dji pipi dji mimiq mimiq il me fait pas peur vraiment euh ouais mais il peut se faire son source dance s'il veut mais on a du temps pis tout pour choisir nos moves mais c'est pas important on va faire flash cannon on va faire un un on va faire shadow ball ouais source dance ils font toutes la même affaire mimiq mimiq me fera pas beaucoup de dégâts à Major là euh play rough euh je résiste à ça shadow sneak ça fait genre pas beaucoup de dégâts pis euh pis ses autres moves je sais pas je pense pas qu'il y a de moves de type fire ou ground donc on devait être correct mais je pense qu'un flash cannon va y faire beaucoup de dégâts bon pourquoi c'est là de même là wow what the fuck est-ce que ça me donne un win ça parce que c'est pas moi qui s'est déconnecté là do you want to continue balling ouais continue mais genre c'était quoi est-ce que j'ai un win pour ça ? est-ce que j'ai perdu ? genre j'ai toujours le même rating donc j'imagine que j'ai pas gagué hmmm mais ça m'a-tu compté qu'on met un loss hey my god pokémon man ça a pas d'allure ça a pas d'allure ouais j'ai mon rating c'est toujours le même look ça me dit toujours que j'ai fait un combat je sais pas c'est un loss ou quoi que ce soit là je vais pour que tu peux voir ton score là-dedans je veux dire ils devraient vraiment changer un petit peu comment qu'ils comment qu'ils font leur en ligne parce que ouais c'est un peu le bordel j'espère qu'encore là on est contre quelqu'un en Alberta ça doit être bon ça ok encore une fois quelqu'un qui a même ok non non j'allais dire il y a pas de pokémon spéciaux mais c'est vrai il faudrait que je te disais que Garchomp hein Garchomp t'es dis correct oui yes il y a Swords Dance ok parfait parce que j'aime beaucoup Swords Dance contre Soul Galio aussi j'aime pas beaucoup avoir Magearna en premier contre Soul Galio par contre je pense que je vais commencer quand même avec Magearna mais je vais voir que son équipe me gosse un petit peu ici quand c'est avec Magearna je vais décidément prendre Garchomp est-ce que je veux Golisopod ? non je vais préférer Greninja ici ouais s'inquiète me gosse un petit peu parce que j'ai comme pas un pokémon que je peux commencer avec que je suis juste vraiment content de tout en ce moment je commence avec Magearna mais j'aime pas Magearna contre Soul Galio il peut pas me la tuer one shot mais va j'en savoir que je fasse un un Volt Switch non j'espère qu'il commencera pas tout de suite avec Soul Galio bon non Araquanid ok je ne m'attendais pas à ça Araquanid il me semble il y a beaucoup de Special Defense par contre de toute façon il y a vraiment beaucoup de Special Defense je sais pas si c'est son Special Defense que beaucoup c'est son Defense donc peut-être qu'il faudrait que je Switch puis après ça y aller avec Garchomp faire genre un Sword Dance lui il va me faire une Attack Water aussi qui va passer vraiment fort je peux faire juste un gros Floor Cannon aussi mais fuck it mais on va faire Floor Cannon on joue pas Magearna pour pas spammer Floor Cannon mais ouais ça je pense pas que ça va le tuer du tout nope même pas proche ok Mirror Coat oh wow pour me refléter mon Attack ok je m'attendais pas à ça du tout euh on va faire Volt Switch wow je m'attendais vraiment pas à Mirror Coat ici ok Widrew ça c'est sûrement vraiment bon yes ok c'est parfait Volt Switch juste à tanker ok ok ça c'est vraiment bon parce que là on va pouvoir Switcher pour notre Garchomp pis euh on va pouvoir faire Swords Dance pis je suis pas mal sûr que Soul Gallio peut pas n'utiliser Garchomp en One Shot ok ça c'est bon aussi donc allons-y avec un Swords Dance nous on peut pas le tuer One Shot pas avec un Earthquake de même mais après un Swords Dance là je suis pas mal sûr qu'on va être capable ça se peut qu'il Switch lui aussi ouais ça il Switch donc ça c'est parfait pour nous donc on a pas fait notre Swords Dance tout de suite on a pas fait comme Earthquake ça aurait pas fait beaucoup de dégâts à Raquanil parce qu'il résiste à ça là on va pouvoir faire un euh un Dragon Claw qui devrait faire beaucoup de dégâts ici pis ça devrait le tuer parce que maintenant en Raquanil il y a pas énormément de défense ouais ça ok Garchomp il a des bonnes chances de pouvoir sweeper son équipe maintenant je sais pas c'est quoi son autre Pokémon Mimikyu en moins qu'il y ait genre quelque chose de weird comme un euh ouais j'allais faire Dragon Claw ici en moins qu'il y ait quelque chose de weird comme un Play Rough ça me tuera pas hein non ça me tuera du tout Play Rough sans Swords Dance? je pense pas non donc ouais Decoy Play Rough ouais non ça me tue pas ok nice oh non c'est vrai il y a Shadow Sneak par contre fuck Shadow Sneak ça ça va me tuer hum fuck complètement oublié malheureusement j'avais pas mon euh mon Rough Skin pour lui faire du dégâts ici ah fuck quelqu'un a assez très gossant Maudit Mimikyu euh Majora peut pas faire grand chose si on va y aller avec Green Ninja mais ouais ok non finalement je pense que c'est pas bien parti pour nous si on peut faire Hydro Pump lui il va nous tuer One Shot avec un Play Rough par contre je pense pas que nous on tue One Shot avec Hydro Pump mais je pourrais me tromper ouais shit Mimikyu a fait le job ici j'aurais-tu dû switcher? ça se peut que oui en fait j'aurais peut-être dû switcher ouais non non ici on va juste perdre dommage dommage ah fuck Mimikyu non ouais si on peut juste me tuer avec un Play Rough j'aurais-tu dû switcher pour Magey Arna nan nan je pense que je pourrais pas vraiment gagner ce game là l'habilité de Mimikyu est vraiment bonne l'habilité de Mimikyu est vraiment bonne dommage dommage je demande presque si on aurait pu tuer le Mimikyu si on avait eu Rough Skin sur notre Garchomp peut-être pas peut-être non ça je sais pas si on aurait fait assez de gants il y aurait eu deux instances de Rough Skin qui auraient été vraiment bonne mais bon malheureusement on perd notre premier combat ou deuxième combat peu importe quand vous voulez compter ça euh non je veux pas enregistrer ça j'ai perdu man oublie ça we like to to save nos nos vidéos oui ok va ok continue balling bon ça part mal pour nous mais pas grave est-ce qu'il y a une bonne musique qu'on peut mettre ici musique switch ok je peux même pas se toucher de même pokémon totem on va y aller avec totem pokémon t'es ouais je sais pas la première le premier combat s'il compte comme une victoire comme une défaite là mon rating a augmenté après avoir perdu euh c'était le deuxième combat là ce qui est vraiment weird ok aucun pokémon legendaire quoi que ce soit Snorlax il gosse un petit peu euh euh Doug Trio il gosse un petit peu aussi un peu weird sur l'équipe je pense que je préfère commencer avec Green Ninja pour ici ah Garchomp parfait Garchomp il a l'air vraiment bon contre son équipe on va y aller avec Garchomp Garchomp euh Green Ninja on va y aller avec Garchomp peut être Glycopod non on va y aller avec me Gernan on va y aller avec me Gernan contre Colin qui était un japonais de Tapio bon incinero ok parfait parfait là je suis pas sûr qu'il va le switcher ici parce que je pourrais le tuer one shot avec un earthquake donc on va juste faire un bon vieux sword stance j'espère qu'il switch pas aussi mais ok il reste en jeu hein qu'est-ce qu'il va me faire donc Outrage ça l'apprend Outrage j'te vois pas comment ça WTF je savais pas que ça me prenait Outrage du tout WTF avoir su j'aurais juste fait euh un earthquake tout de suite WTF je savais pas que ça prenait Outrage ça donc ouais mon inexpertise montre ici Heureusement c'est genre son Gengar pis son Lacazam sont plus vite donc ça ça gosse un petit peu un peu je pourrais switcher toujours je pourrais switcher toujours je pourrais switcher pour Magearna ici Doctrio Doctrio il dit plus vite j'imagine que oui quoi que mon gars Archamp il est max speed par contre j'oubliais ce quoi speed de Doctrio je sais qu'il est rapide par contre ça me tente pas de switcher sur Magearna quand il va me faire un un earthquake pis ça me tente pas de changer sur Greninja non plus contre un earthquake donc je pense qu'au pire je suis prêt à laisser Garchomp mourir aussi oh yes je suis plus vite que lui ok parfait donc son Doctrio doit pas être max speed parce qu'il me semble qu'il a plus de speed normalement que Garchomp donc ça c'est très bon pour nous plus qu'un seul pokémon pis on a un gros Garchomp avec ben de la vie ok Alakazam lui il va être plus rapide que moi ça je suis pas m'assuré de ça donc c'est ben correct on va juste laisser Garchomp mourir si on va y aller avec Magearna pis tuer Alakazam c'est bon Garchomp t'as fait de la job ça c'est sûr ok tiens go go Maggi pis on va juste faire un Shadow Ball ici ça va faire la job Focus Blast il manque même pas en plus tabarnin moi je manque toujours mes Focus Blast c'est à 70% d'accuracy pis hein moi ça a rien fait ta Magearna ça a vraiment rien fait là ah j'ai Special Defense Drop nice bon donc ouais s'il veut qu'on s'aide ici ça serait ben correct Recover ok il va quand même mourir bon ok on a notre première victoire c'est bon c'est bon comme je l'ai dit ça me gosse un petit peu le fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on gagne avec ça genre je sais même pas s'il y a un prix je sais même pas s'il y a un prix c'est juste tu sais pour le prestige d'être sur le Pokémon Global Link oh boy d'ailleurs il va falloir que je m'achète plus de linge maintenant que j'ai fini le jeu il doit avoir des nouveaux habits disponibles bon non je veux pas enregistrer ça oui je suis sûr on va continuer on va faire des call books peut-être pendant une heure après quelque chose quelque chose genre bon c'est quoi une bonne musique on peut mettre ici gladian gladian team school team school team school team school team school boss leader foundation mousse mine mousse mine version 2 ok yes what the fuck is that what the fuck is that what the fuck is that oh my god c'est quoi cette affaire là oh c'est quelqu'un qui veut le prix de participation j'imagine ok oh mon dieu tu m'y es tu man c'est quoi ça come on c'est jamais je perds là il vit abrah et miauf il vit pourrait être pas pire avec les z-move parce qu'il y a un z-move qui fait il booste toutes ses stats de deux stages qui est vraiment bon qui apprend à battre une passe donc il peut passer ça à un meilleur pokémon mais ici on n'a pas les z-move donc ouais moi qui met toute la musique épique juste contre les fucking miauf c'est quoi cette affaire là je sais pas si c'est une personne qui voulait juste le prix de participation je peux je peux sûrement tuer ça avec un flash canon j'imagine scratch il est plus rapide que moi quand même ouais j'imagine que c'est juste quelqu'un qui voulait le prix de participation parce que ouais tu peux pas t'inscrire à ce tournoi là par accident tu sais tu peux vraiment pas oh boy what the fuck man il va tu faire genre teleport ici on dirait par contre que même les pokémon de niveau plus bas parce que j'imagine que elle son équipe c'est juste une gang de pokémon qui a ramassé à terre pis ça veut dire ah je veux juste participer pour toute une participation je pense pas qu'elle a vraiment entraîné un abro niveau 50 sans jamais le faire le laisser évoluer en calabro t'sais donc ouais finalement j'ai l'impression que les pokémon nous sont plus bas que niveau euh 50 ils vont être boostés niveau 50 et Eevee on garde le meilleur pour la fin si ça c'est le meilleur c'est vraiment helping him peut-être c'est pas que moi on a été plus rapide que le mien ce qui est un petit peu gênant mais bon bon j'aurais dû envoyer mon salazor honnêtement là c'était une occasion de jouer salazor ici bon ben on a gagné celle-là nice ça j'suis pas au sud de raison de jouer sur showdown plutôt que sur online tu trouves pas mal moins de niaiser comme ça sauf quand tu t'ouvres contre showderp ben ça ouais c'est drôle donc euh je me demande après si je devrais enregistrer des vidéos de showdown j'pense pas je pense que c'est beaucoup plus intéressant à voir les vrais les vrais combats t'sais avec les animations pis tout ils ont quand même des animations sur showdown mais c'est genre assez cheap pis je sais pas c'est quand même le fun jouer sur la plateforme officielle Gozma la petite sœur de Gozma on tombe sur beaucoup de japonais on me semble aujourd'hui ok ça c'est pas mal meilleur comme équipe euh j'ai commencé avec Meijerna ouais j'aime beaucoup Meijerna ici ouais j'ai commencé avec Meijerna le pire ce serait Mamoswine 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 c'est un petit peu gossant j'ai Meijerna euh Greninja hmmm est-ce que je prends mon propre golysopode je déteste pas golysopode je déteste pas golysopode contre son équipe mais arrêtant c'est pas genre malade non plus ouais Garchomp je l'aime pas beaucoup ici je suis pas sûr qu'il va jouer Mamoswine ouais ouais peut-être que c'est pas une bonne chose d'aller avec Meijerna ici hein s'il commence avec Mamoswine je vais juste switcher pour golysopode tout de suite ouais 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 s'il commence avec Lunala je préfère définitivement avoir Meijerna tout de suite il faudrait spammer une couple de Shadow Ball on a tous les deux de l'art tellement niaiseux ici bon ouais je sais pas trop comment prononcer sur l'autre ok go go Meijerna Mamoswine ouais c'est que j'avais peur un petit peu on va switcher pour golysopode parce que s'il veut me faire un earthquake c'est pas mal sûr que c'est ce qu'il va me faire ça fera à rien contre golysopode yop ouais regardez moi ça il y a rien là pis Mamoswine il est vraiment fort il a vraiment beaucoup d'attaque si je veux faire un first impression parce que j'ai l'impression qu'il va switcher donc ça ne va pas vraiment me faire aquajet ok j'espère que ça sera pas Luna là Azumarill ouais un first impression fait pas grand chose contre Azumarill donc je pourrais switcher contre pour euh t'as-ce quoi déjà mes autres attaques Sucker Punch c'est pas mal aquajet c'est pas mal ouais non elle a wall mon haha wall complètement mon Grinja on va y aller avec Major switching switching je veux dire c'est quoi le pire qu'elle peut me faire Waterfall Waterfall ce serait le pire mais même à ça c'est pas vraiment Play Rough ça c'est pas vraiment le problème je veux juste à ça ok ici on va faire un gros fleur cannon ici je pense pas qu'il va switcher pour son Mamoswine mais s'il le fait il va juste être un petit peu dans la main il va se prendre bien du dégât ok on va voir c'est quoi qu'il switch Golisopod Golisopod va prendre un petit dégât ici quoique il va-tu survivre je sais pas je pense pas sûr s'il va survivre ça c'est plus qu'il survivre par contre why fuck il survit donc là il va retourner à son Mamoswine donc au moins je sais qu'il a pas son euh je sais qu'il a pas Luna là par contre donc on va reconstruire la petite danse on va switcher pour Dead Golisopod après ça je sais pas trop qu'est-ce que je fais est-ce que je vais essayer de prédire parce que là c'est sûr qu'il va pas faire euh je sais même pas trop qu'est-ce qu'il va-tu switcher tout de suite pour un autre Pokémon est-ce que Mamoswine est-ce que Mamoswine est plus vite que Mamoswine je vais aller checker ça vite vite ça serait intéressant si c'est plus rapide sur Bulbapedia vous allez voir Mamoswine c'est quoi son speed euh sinon ici je sais pas est-ce que je fais un autre first impression est-ce que j'essaie de switcher parce que si lui essaye de prédire que je switch euh ok non Mamoswine est plus vite que Major là si il prédit mon switch c'est vraiment pas bon pour moi comme si il prédit mon switch pis il fait un autre earthquake c'est vraiment pas bon donc je vais y aller avec à quoi jette en fait ah non je pense que j'aurais non j'aurais-tu y aller avec first impression hein pas grave withdrew ok donc il va ressortir ah non c'est pour ça que j'aurais-tu y aller avec first impression quoi que non ça le tuera pas hein no way ah non ça le tuera pas ah je sais j'aurais-tu y aller avec first impression fuck me euh je peux faire leech life s'il me fait du dégât pis que je tombe en bas euh ouais si je tombe en bas je vais switcher pour mon euh Greninja que lui va avoir une attaque euh garantie il peut me faire une attaque euh un priority move il peut pas me faire first impression mais il peut me faire d'autres attaques dans ce cas là ouais si je suis pas mal sûr qu'il va switcher parce que s'il switch pas c'est comme vraiment mauvais pour lui ah mon dieu Azumarill je peux rien faire contre ça c'est aucun bol ça donc je devrais switcher faire U-turn ici ouais je devrais faire U-turn ah ok c'était quand même là il est difficilement un petit peu plus intéressant il y a plus d'affaire qui se passe ouais Azumarill c'est ce que je me le sais donc on va y aller avec Major Ana ici ça je dirais que c'est notre premier comme vrai bon combat ben je pense que lui que j'ai perdu il était pas mauvais non plus ouais celui là il est vraiment bon donc là ici la grosse question qu'est-ce que je fais parce que je suis pas sûr qu'il va essayer de switcher non je pense pas qu'il va switcher pour son Goliath parce que s'il fait ça il va juste pas avoir de bonne manière de tuer mon Green Ninja donc ouais je vais y aller avec un Fleur Cannon pis il y a quelque chose qui va mourir cette tour-ci pis ça sera pas moi ok donc il reste donc j'ai bien fait de faire Fleur Cannon je pense que ça devrait tuer Azumarill ça ouais ok parfait donc là c'est vraiment bon pour moi ça c'est vraiment bon parce que Azumarill a gossé un petit peu à Wallet comme mes deux autres Pokémon mes deux autres Pokémon ils avaient aucun move genre juste neutre contre elle ça avait aucun bon sens là j'ai mon boost il va y aller avec Mamoswine je devrais switcher pour Golisopod Golisopod il a plus énormément de vie par contre mais c'est pas un problème non c'est pas un problème mais s'il me tue je suis ben correct avec ça il va pas me faire Earthquake ah il va me faire Earthquake ok lui ici ça dérange vraiment pas si je fais Aquajet First Impression First Impression ça fera plus de dégâts par contre donc on va y aller avec ça même s'il switch pour son autre son Golisopod un Golisopod il a été bon cette game-ci il a été vraiment bon ok il va switcher pour son Golisopod juste pour se faire tuer par le move je sais pas si ça me fait perdre mon First Impression mais c'est vraiment pas la fin du monde maintenant il reste juste son Mamoswine il va être capable de tuer mon Golisopod mais moi je vais pas lui faire un Quajet puis après ça il a choisi avec Greninja c'est vrai il peut me faire Ice Shard aussi ok non il y a pas Ice Shard qui c'est qui fait un Mamoswine sans Ice Shard bon donc ça c'est bien correct je devrais être capable de tuer ça avec un Dark Pulse je veux pas le risquer avec Hydro Pump donc je vais y aller avec Dark Pulse ici pas avec Ice Beam parce qu'ici il y a Tick Fat qui résiste à Ice aussi je pourrais faire pour être sûr de le tuer je devrais faire U-Turn après ça laisser Magearna mourir puis après ça le tuer avec un Dark Pulse juste pour être sûr parce que je suis pas sûr à 100% si Dark Pulse va le tuer je pense que oui mais je suis pas sûr là maintenant je suis sûr ok Magearna juste pour prendre de risques je veux juste pas prendre de risques ici parce que si je perds à cause de ça ce serait vraiment agressant Ah bah Earthquake Magearna elle meurt puis après ça si on peut l'achever avec un Dark Pulse je suis pas mal sûr que ça l'aurait tué même à ça avec la... quand il restait à la moitié de sa vie mais ouais je préfère pas prendre de risques ici Critical Hit haha juste pour dire Tiens ok ça c'était un vraiment bon combat je l'ai vraiment aimé celle-là pis pas juste parce que je l'ai gagné je veux dire j'ai gagné l'autre d'avant pis c'était pas vraiment un bon combat mais non ça c'était le fun ça il a fallu que je réfléchisse un petit peu à ce que je voulais faire donc euh ça c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime bon on peut bien en faire un autre hein Masters Division ça je pense qu'il donne ta division en fonction de ton âge que tu mets sur le player club je pourrais me tromper par contre je pourrais me tromper oh un belge bon là je pense que c'est en fonction de ton âge sinon tu peux être comme un junior ou peu importe oh pas un fucking Mimikyu ok Majorna a de l'air vraiment bonne contre toute son équipe donc on va d'évitement la prendre euh Greninja il a de l'air bon ouais Greninja il est bon pas super contre Coco pis contre euh Mimikyu mais quand même c'est bon Garchomp y'a pas d'air bon par contre on va y aller soit Raichu pour le boost ou bon vieux Golisopod on va y aller avec Golisopod on va y aller avec Golisopod je pense mais je trouve pas un coup dessus non plus par contre je vais y aller avec Garchomp par fait moi je vais y aller avec Garchomp je pense pas qu'il est super bon man et même les autres Pokémon ils étaient pas super bons oh oh Yakuja j'sais pas trop comment ça se prononce en belge mais bon Tapu Koko c'est correct ça est-ce que je tue ça avec un Fleur Cannon? j'suis vraiment pas sûr ça ça va faire comme ou c'est que ça se voit que j'suis pas un vrai joueur compétitif de Pokémon genre je connais pas par coeur les affaires est-ce qu'un Fleur Cannon sur un Tapu Koko ça va le tuer? j'ai aucune idée honnêtement mais je sais que ça va faire bel du dégât Wild Charge ok donc c'est un Tapu Koko physique intéressant intéressant donc ça ça veut dire qu'il y a pas il y a sûrement pas Dazzling Glee mais au moins qu'il est Mix en ce cas là notre Garchomp qui est pas mal plus safe ok c'est un 2-1-shot j'ai rien dit t'es en train de penser hein comment je bosse le Tapu Koko là? ah oui c'est vrai Ben Jedi a 2-1-shot avec Soul Cannon euh Fleur Cannon ouais Majorna a fesse fort Mimikyu Mimikyu j'ai aucun problème avec ça enfin non j'ai un petit peu un problème avec ça je peux faire Volt Switch et Mimikyu Shiny en plus je peux faire Volt Switch pour aller vers Greninja il me tuera pas avec... nan 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 je ferai pas de Volt Switch ici parce qu'il me tuera pas avec un Shadow Sneak ah mais il va me tuer avec un Play Rough oh il y a pas de Sword Dance ok non Play Rough ça me tuera pas je résiste à ça quand je parle oh j'ai eu le Special Defense Drop en plus nice est-ce que je le tue avec un Fleur Cannon non pas avec un Fleur Cannon avec un... un Flash Cannon non ça le tuera pas parce que moi j'ai aussi un Drop de Special Attack parce que j'ai perdu 2 Special Attack avec Fleur Cannon pis j'en ai regagné un après ouais Play Rough ça me fera pas énormément de dégâts ici non un Steel Fairy c'est une bonne combinaison wow je le tue quand même ok je m'attendais pas à ça même si j'étais à moins 1 Special Attack ah c'est vrai qu'elle fait ce fort Major là bon lui il reste juste un seul Pokéron donc je pense qu'on devrait être correct genre on a littéralement rien utilisé d'autre que Major on a même pas Switch ou quoi que ce soit là Tapu Bulu un Tapu Bulu ça sera pas un problème on a... on a Ice Beam sur notre Greninja pis Fire Fang sur notre Garchump pis il est pas super rapide donc ah j'ai fait Fleur Cannon j'aurais du y aller avec... Flash Cannon mais pas grave quoi que... quoi que... il perd... non il me tura pas Garchump Tapu Bulu mais il a beau être Fairy elle prend pas Play Rough tout comme Tapu Coco donc il a sûrement pas d'attaque Fairy ici donc je pense pas qu'il peut faire grand chose contre mon Garchump donc on va juste faire Fire Fang ici bon on va le tuer deux chats pis lui il me tura pas avec un Wood Hammer il a perdu de l'attaque à cause de son euh... ok il va se tuer lui par contre mais ouais... il a perdu de l'attaque à cause de son super power bon... ok... Magiana a fait de la job ici Win Lose nice 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 donc ouais à part comme nos deux premières games qu'on a eu une déconnexion pis l'autre qu'on a perdu on s'en sort assez bien je pense qu'on peut faire un autre combo aussi on va avoir le temps j'essaie d'en faire 15 par jour ben je veux pas toutes les enregistrer parce que c'est quand même assez long t'sais nope ben les combats eux-mêmes sont vraiment pas longs t'sais de single ball euh... trois pokémons seulement t'sais c'est vraiment... c'est vraiment pas un Facebook oh pas... oh... Gladium on a eu... une Team Skull normale on va prendre... en fait Eater Foundation ils ont un bon thème aussi t'sais un autre japonais il y a donc bien du japonais aujourd'hui ok encore du Wimikyu tabarnan ok lui il y a Kartana euh... j'aime Majorna en premier Kartana peut genre tellement rien faire contre Majorna ok euh... Garchomp a de l'air pas pire est-ce que je veux genre Glyssopod contre Kartana? non il est... ouais non il est pas faible ben il résiste pas vraiment non plus mais bon un goût moins est-ce que je veux Glyssopod? je vais prendre Greninja je l'aime tellement contre Garchomp et je vais prendre Glyssopod je pense bon je vais aller avec Glyssopod tiens on va pouvoir tuer son Hydreigon avec ça on va pouvoir tuer son Hydreigon avec ça alors... allons checker ça vite vite je pense que oui il me semble que Kartana est vraiment rapide 109 de speed ah non finalement c'est pas si rapide que ça Greninja est plus rapide que ça ouais Greninja est bien plus rapide ok j'ai rien dit donc ça c'est une bonne chose pour nous savoir qu'on est plus vite que Kartana c'est bon comme j'ai dit y'a aucun objet donc y'aura pas un Choice Scarf qui va booster son speed ou quoi que ce soit là Greninja est max speed donc c'est sûr qu'on va être plus vite que ça Ninetales ok donc il va essayer de faire un Aurora Veil mais on a un Mage Arnock avec Flash Cannon qui est double masse super effective donc euh... ouais Ninetales va se faire démolir ici ouais on a un Snow Warning donc ouais l'idée avec Ninetales c'est que tu mets le Wetter avec le L avec Snow Warning puis après ça tu utilises Aurora Veil qui va booster la défense et la special defense de tous tes Pokémon qui va la doubler essentiellement euh... mais tu peux juste utiliser ça pendant qu'il y a un Wetter mais ça ça me fait pas trop peur en ce moment c'est quand même un petit peu gossant mais ça me fait pas trop peur parce que je vais avoir un boost avec Mage Arnock pis lui il va juste avoir perdu un Pokémon de même donc si c'est ça qu'il essaie de faire c'est peut qu'il fasse un Switch aussi mais s'il veut juste rester pour faire son Aurora Veil même si toutes mes attaques fessent deux fois moins fort ça me dérange pas parce que Mage Arnock va avoir genre presque toute sa vie elle va perdre un petit peu à cause du L mais... ce Aurora Veil pis elle va même avec le Aurora Veil elle va mourir contre Flash Cannon ça c'est pas mal garanti comme j'ai dit doublement faible contre Steel tiens là je vais avoir mon boost de Special Attack là le pire qu'il peut sortir c'est genre peut-être Garchomp mais Garchomp tue pas mes Janna one shot avec un Earthquake donc ouais je pense qu'on va juste y aller avec le bon vieux Fleur Cannon je suis pas mal sûr que Garchomp va pas me tuer one shot ici ça a été proche mais j'ai survécu pis lui je sais pas s'il va survivre à ça par contre ouais même avec le Aurora Veil non ouais ok donc ça c'est vraiment bon pour nous Mage Arnock est vraiment forte si vous m'avez pas cru quand je disais qu'elle était forte Mage Arnock croyez moi elle est forte quoi que son dernier Pokémon c'est Cartana non Cartana a pas vraiment de chance ok Mimikyu s'il essaie de faire un Sword Dance en espérant que moi je meure contre le non je pense il va pas faire un Sword Dance c'est sûr est-ce que Mimikyu peut me tuer ici? non 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 Mimikyu peut pas me tuer je peux pas perdre contre Mimikyu dernière fois j'ai perdu contre un Mimikyu mais pas cette fois ci pas cette fois ci le Hell ça va-tu briser son son disguise? si elle brise ça serait vraiment drôle ok non ça brise pas le disguise ok donc on va y aller avec Golisopod bon on va juste faire First Impression juste pour genre briser son disguise pis lui il me tira pas One Shot ça c'est pas mal sûr il est physique pis Golisopod il a des tonnes de défense ça putain maintenant on peut faire des Aqua Jet on va essayer de faire des Sword Dance vas-tu essayer d'en faire comme assez pour me tuer One Shot va faire ce qu'il peut pas vraiment me tuer One Shot avec euh non même après un Sword Dance genre player up ça me fera pas tant de dégâts que ça pis il me tira pas euh ouh non pas le bon mouvement envoyé avec Aqua Jet oh non je pense que je devrais être correct contre le Mimikyu là oh shit ça a pas fait beaucoup de dégâts ça? hmm hmm whoops ok Mimikyu il est oh oui c'est vrai c'est à cause du Aurora Veil hein c'est le Aurora Veil ok ok enfin on va continuer avec nos Aqua Jet ouais là ça ça fait pas un peu ça les gars est-ce que Play Rough ça va me tuer? ouh ça me tue même pas haha nice 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 paste glycopod nice ça c'était vraiment bon le fait que ça me tue pas là pis ça Shadow Sneak je suis pas assur que ça me tira pas je résiste à ça pis Dark Pole ça c'est sûr ça va le tuer bon ok il m'a fait peur cette Mimikyu là je dois avouer là comme Major Ana c'est comme ma meilleure chance contre Mimikyu mais euh ouais il m'a fait un petit peu peur eh pas grave pas grave on s'en est sorti bon non would you like to save? donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui ça fait une méchante bonne vidéo euh donc on a perdu un combat seulement on en a on va je peux tu faire si je fais quit battling ça va-tu me faire perdre mon record ou c'est juste euh j'aimerais ça voir un petit peu comme on peut-tu voir comme notre score quelque chose on a perdu un combat il y en a un qui ont été déconnecté les autres on les a peut-être gagné pis il y avait un couple de bons combats il y en avait des bons là dedans ben peut-être je pense qu'il m'aurait fallu quelque chose d'un petit peu meilleur contre Mimikyu parce que il est assez populaire pis je sais même pas c'est quoi ça ok c'est juste pour aller sur le web page ok on s'en fout de ça en même temps je peux pas vraiment voir bon score je suis toujours curieux comme le premier combat s'il est compté comme perdu ou comme gagné mais comme je l'ai dit je sais même pas si on gagne de quoi avec ça donc euh pas grave en tout cas hey c'était moi Taqman pis je vais peut-être vous faire d'autres petits combats vite vite demain c'est qu'on va même pas perdre le temps à présenter l'équipe ou quoi que ce soit on va juste sauter tout de suite dans les combats pis je vais vouer que j'ai assez aimé ça honnêtement c'est pas si pire que ça c'est la première fois que je fais les combats compétitifs officiels pis c'est le fun c'est le fun donc ouais c'est moi Taqman pis je vous dis à la prochaine